Nous sommes le 24 décembre en Laponie et plus précisément devant l'atelier du Père Noël. Il est actuellement très occupé dans la finalisation des cadeaux car les enfants les attendront au pied de leur sapin demain matin. Santa s'est même lancée dans la pâtisserie pour offrir du pain d'épices et des sucreries aux enfants les plus gourmands. Santa, Santa, il faudrait que vous jetiez un coup d'œil au box des reines. Hum, ah bon ? Qu'il y a-t-il ? Il semblerait que Rodolphe, le plus vieux des reines, ne soit pas en état d'assurer la livraison de ce soir. Mais vous savez bien que c'est la nuit la plus importante de toute l'année. Hum, en effet, on dirait qu'il s'est blessé au sabot. Mais comment faire ? Sans Rodolphe, impossible de guider correctement les autres reines. Santa, nous avons de la visite. Oh, pas maintenant, tu vois pas que je suis assez occupée ? Hey, Santa, alors, comment se passent les préparatifs pour cette belle nuit ? Eh bien, ça ne va pas fort, Astrid. Figure-toi que mon Rodolphe s'est blessé au sabot. Eh bien, c'est une drôle de coïncidence parce qu'il se trouve que je suis avec la furie éclair. Je devais l'emmener, elle et son petit, et c'est le dentiste, mais on peut très bien faire un détour. Et vous pensez que... Eh bien, si vous pouvez garder le petit le temps qu'on aille chercher vos médicaments, pourquoi pas ? Allez, en avant ! Bonjour, monsieur, je cherche de la pommade apaisante pour reine. Ah, vous avez de la chance, il m'en reste juste un exemplaire. Je le prends. Merci beaucoup. Maintenant, direction l'atelier du Père Noël. Voilà votre pommade. On a fait notre plus vite. Vous s'est bien passé avec le petit ? Euh, c'est-à-dire... Ah, en effet, je suis désolée. Allons maintenant soigner Rodolphe et tenter de sauver Noël. Le voilà sur pied, juste à temps. Reste plus qu'à l'atelier et à charger le traîneau. Bon, eh bien, joyeux Noël, Santa. Nous, on file chez le dentiste. Et puis, on ira rejoindre Harold et Croque-Mou pour péter Noël au monde caché. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Et joyeux Noël à tous. Ciao.